Musique 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 Donc on se retrouve pour le uptime avec ma fastamie Mon amie l'a déjà faite Donc moi je suis en train de faire du coup ma partie pour vous et j'espère que ça vous plaira et que Quel était ton premier mot ? Donc le premier mot c'est vrai que ça date d'il y a quand même presque 20 ans déjà étant donné qu'on était gamins Alors mon premier mot si je me souviens bien je crois que c'était papa il me semble ouais mais bon c'est vrai que personnellement je ne peux pas m'en souvenir parce que c'était il y a trop longtemps et quand c'était il y a genre 10 ans je ne peux pas m'en souvenir Ensuite deuxième question Qui était ta première amie ? Alors ma première amie je l'ai connue en maternelle elle s'appelait Margot et on est resté meilleures amies jusqu'au collège Bon après on a commencé à faire chacune de route mais je me souviens vraiment des souvenirs j'avais avec elle mais depuis j'ai perdu contact avec elle malheureusement je ne sais pas ce qu'elle fait je ne sais pas où aller bref et j'avais passé quelques beaux souvenirs avec elle et c'était sympa mon premier animal de compagnie alors mon premier animal de compagnie je vais l'avoir d'ici moi si tout va bien je vais avoir un chat c'est vrai je me sentirai moins seule parfois parce que quand on est dans une maison et qu'il n'y a personne quand il n'y a pas d'animaux c'est pas con quoi c'est chier et elle s'appelle Chanel et c'est une tabelle j'ai trop hâte de la voir ça fait trop bien c'est ta première peur alors la première peur que je me souvienne après s'il faut ce n'était pas ma première peur c'était enfin c'est un peu débile je l'avoue c'était en regardant un film d'horreur The Grudge et comme une bête je l'ai regardé en plein milieu et en fait j'ai tellement peur que j'ai arrêté le film en plein milieu parce que je ne pouvais plus j'ai vraiment trop peur et j'ai arrêté le film j'ai continué le lendemain comme ça c'était mieux j'y pensais moins j'ai pu dormir mieux c'est pas ensuite quelle était la première personne à qui s'envoyait un sms aujourd'hui ? je vais regarder mon portail parce que je n'envoie pas des messages d'une seule personne alors mon premier bail c'était à ma collègue Laetitia c'était juste pour dire coucou ça va comme chaque matin le petit rituel voilà c'est notre petit truc à mi-maintenant je dis coucou bien dormi enfin voilà toutes les questions que vous voulez quelle a été ta première voiture ? ma première voiture j'en ai en ce moment c'est une C3 certes je n'aime pas trop la femme parce que ça ressemble à une cochinelle mais c'est pas grave elle me va très bien ni trop petite ni trop grande j'ai assez de plage j'ai de la bonne musique dedans donc ça me va super bien voilà elle me déplaît pas et la prochaine voiture si je peux une DS3 mais si je peux hein parce que Sony ça coûte cher premier téléphone portable alors mon premier téléphone je l'ai eu c'était à la rentrée du lycée je crois ouais j'ai eu un Sony Ericsson que je vais vous mettre en photo bon bah c'était tout mon premier téléphone bon bah c'était tout mon premier téléphone et c'est vrai que bon quand on regarde maintenant on se dit c'est un téléphone banal qui sert à rien qui est pourri quoi j'étais bien contente avant enfin mon premier téléphone ça fait plaisir et comme ça on ne craint pas tout le monde mais voilà maintenant je dis juste qu'il est banal parce que ben non on passe l'iPhone quoi voilà ton premier rendez-vous alors mon premier rendez-vous euh c'est vrai que c'était il y a quand même longtemps 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 c'était sûrement avec ben mon docteur ben mon docteur il est un peu spécial parce qu'en fait quand vous rentrez il dit coucou ma chérie enfin des petites choses comme ça donc c'est vrai qu'il est très il est très mignon ben après il est vieux hein il y a quand même 50 piges donc fin de l'ex quoi et euh j'avais eu la boulevante parce que je le connaissais pas je savais pas comment ça allait se passer enfin j'avais peur qu'il me fasse du mal tout simplement puis en fait c'est bien passé et enfin il est cool enfin il m'est là il m'est à l'aise ensuite quel a été ton premier boyfriend ? donc mon premier boyfriend j'ai eu euh au collège ça a duré euh un mois je crois à peine parce que j'ai su qu'en fait bien après que je m'ai quitté qui en fait par derrière il sortait avec une autre avec notre neuf avec notre neuf quoi et c'était un portugais alors euh du coup ben j'inverse en étant polie ben ça y est c'était on va dire une petite histoire passagère de rien du tout c'est horrible voilà prochaine question à suite ton premier bisou ton premier bisou mon premier bisou ça devait être en 2007 je crois mais avec mon premier boyfriend c'est vrai que j'ai stressé parce que j'avais peur de me chier je voulais pas avoir un bisou genre ben voilà complètement de merde c'est pas agréable voilà et en fait ça s'est plutôt bien passé enfin c'était même un petit peu baveux mais bon c'est vrai que j'ai je retiens pas forcément parce que j'ai un peu baveux il était pas c'était pas le bisou parfait parfait c'était bien appréé et euh mais bon pour un très bien bisou ça va encore il y a pire je me dis donc je me dis j'ai à peu près été euh premier amour alors mon premier amour euh je suis restée 6 mois avec lui et c'est vrai que enfin j'étais heureuse j'étais gâtée euh j'y vivais la vie à 100% euh enfin c'était 6 mois que je me fais je m'en souviendrai je pense euh longtemps et euh enfin je l'ai vraiment aimé sur cet homme mais bon maintenant c'est c'est autre chose hein mais j'étais heureuse et puis c'est que ça me fait à suite ta première vidéo sur youtube ben la question se pose pas trop parce que forcément j'ai fait avec ma meilleure amie avec Laetitia et bon on a commencé il y a pas longtemps mais c'est vrai que pour la première vidéo j'ai stressée j'avais peur de je sais pas être filmée j'avais peur j'avais peur de de pas être bien même de pas être à l'aise de faire du capouillage faire plein de choses comme ça et pas être présentable quoi mais bon maintenant c'est vrai qu'à force avec le temps je m'habitue et ça devient sympa ça devient rigolo même donc je préfère ça comme ça la première personne abonnée sur youtube donc moi la première personne à qui je me suis abonnée sur youtube c'est Jeff Malaklock qui est un humoriste en or quoi il me fait rêver ce mec il me fait rêver ce mec avec son singe là c'est juste il me fait rigoler mais comme jamais et si je peux aller le voir un jour un spectacle j'irais parce que ce mec il me fait pisser de rire franchement il me fait pisser de rire et c'est que du beau j'ai vécu donc les personnes après à qui je me suis abonnée en première qui ont rapport avec notre blog c'est forcément Aria d'un monde féminin il y a Loka il y a Enjoy Phoenix il y a aussi Amy et après j'en passe j'en passe parce que il y en a tellement qu'elles sont super sympa elles nous font rire dans toutes les vidéos elles ont de super bons conseils elles s'expliquent super bien elles sont juste au top et je leur fais d'ailleurs des petits bisous donc ensuite ma prochaine question c'est quel était ton plus gros achat ? donc mon premier gros achat c'est quand je suis rentrée au lycée c'était un pc portable je pense que j'en avais absolument besoin forcément pour faire les rapports de stage puis après d'avoir mon petit endroit on va dire informatique dans ma chambre au lieu de faire partager avec mes parents ou mon frère parce que je n'aime pas partager et il m'a citté quand même 400 euros mais d'ailleurs c'était pas carte d'in et il était juste pourri parce que je l'ai changé il y a peu de temps parce qu'il tenait vraiment plus l'écran il partait en cacahuètes il faisait du bruit on ne pouvait même plus rien entendre quasiment donc complètement inutile hors d'usage voilà mon premier travail donc mon premier travail c'était il y a pas si longtemps que ça c'était il y a tout juste un an mais même pas encore je faisais femme de ménage chez les personnes âgées et c'était un peu spécial il y a des avantages et des inconvénients en fait les avantages c'est que ça on te réveille avec certaines personnes quand elles ont besoin de parler au ménage certaines choses comme ça mais les inconvénients c'est que vous avez des ordres et même si vous savez que vous avez raison quand vous faites le ménage c'est la culture de ménage vous êtes obligé de faire les choses et la personne âgée parce que c'est un an parce qu'elle tient raison donc il y a des avantages c'est inconvénient après j'ai quand même du bon souvenir j'ai gardé contact avec les personnes parce qu'elles ont été formidables elles m'ont offert le café c'est presque comme une famille c'est super sympa c'est super sympa je ne regrette pas ensuite mon premier voyage hors de France donc c'était au collège quand j'étais en troisième vous savez quand vous faites les échanges avec les correspondants je suis partie en Espagne à Valence pendant une semaine et c'est vrai que cette semaine c'était juste formidable on était avec des personnes mais c'est super sympa les parents ils étaient accueillants ils vous donnent toujours quelque chose dès que quelque chose à papa ils sont là c'est vraiment super bien puis les paysages ils sont magnifiques je ne vous imaginez même pas si vous pouvez y aller je vous donne le conseil parce que c'est super beau il y a plein de choses à faire c'est super grand et puis si vous allez faire l'orange ensuite comme dernière question ton premier achat de maquillage donc mon premier achat c'était un crayon noir parce que tout simplement je ne peux pas sortir de la maison sans avoir du crayon noir sur les yeux je ne peux pas c'est automatique je ne peux pas c'est pas possible même que ce soit chez moi je ne peux pas et je l'ai acheté je pense que j'étais au collège en 6ème ou 5ème je crois j'avais commencé à mettre le crayon comme d'habitude on débute donc on ne sait vraiment pas comment il faut faire ses mains je le mettais un peu même pas à l'arrache mais je le mettais pas comme il fallait ça croulait le soir je réveillais chez moi il croulait peu partout il y avait presque plus mais quand on commence on ne fait pas ce qu'il faut faire exactement donc c'est vrai que je n'avais pas boitre j'ai essayé de me prendre mais c'est vrai que c'était limite drôle j'avais plus de crayon noir j'avais le matin mon crayon noir juste à me tirer là mais le soir j'arrivais j'avais plus rien donc il ne servait pas à grand chose donc voilà les filles c'est fini pour ce tag ma first time donc j'espère qu'il vous a plu j'espère que comme ça vous ferez plus connaissance avec moi donc vous pouvez laisser des commentaires pour des choses qui vous ont plu pas plu et puis même des questions tout simplement donc voilà j'espère qu'il vous a plu je vous fais de gros bisous je vous dis à très 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 vite bisous c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti !